Ce mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Et bien voilà, nous pensions que c'était fini. Personne n'imaginait qu'on allait repartir vers une épidémie ou une pandémie avec tous ces vaccins, tous ces progrès de la médecine, de la science. Et puis ça nous est tombé dessus, comme une guerre. Et pourtant, quoi de plus banal ? Dans la tradition occidentale, ça remonte à l'époque grecque, l'époque de la première culture écrite importante, et puis je pense que dans le monde entier, c'est encore plus avant. On se souvient de la peste d'Athènes, racontée par Thucydide, où probablement mourut Périclès. On se souvient d'une peste à Rome, où Marcorel est mort l'empereur, et ainsi de suite. Mais c'est la grande peste noire des années du milieu du XIVe siècle qui a profondément marqué l'Occident en plein bouleversement politique. C'était l'époque du début de la guerre de Cent Ans, et l'un a influé sur l'autre. Et puis, par la suite, tous les 30 ans, tous les 50 ans, toutes les générations, on a vu se produire, toutes les générations ont vu se produire ces événements graves d'épidémies incontrôlables. Parce qu'on n'a pas trouvé, bien sûr, avant très récemment la fin du XIXe siècle, on n'a pas trouvé le moyen de les contrôler. Voilà, alors les images emportent un témoignage brutal, précis et circonstancié. Et c'est très intéressant pour nous aujourd'hui de nous référer à ces traditions anciennes de nos ancêtres plus ou moins lointains de leur terreur et de leur espoir. Images La peste dite noire s'est propagée à partir de l'Asie centrale, entre la mer Caspienne et la mer d'Aral, comme vous le voyez ici, à partir de 1346-1347 jusqu'à 1352, ici, dans le nord de la Russie, en prenant de plein fouet la France et l'Italie autour de 1348. En France et en Italie, il y a des villes qui ont perdu jusqu'à la moitié de leur population. Dans l'ensemble, il y a des évaluations très variées, parce qu'on n'avait pas les moyens de précision, entre 50 millions de victimes et 200 millions. Je pense qu'on peut dire 50 millions de victimes pour l'ensemble de l'Europe occidentale. Ce qui est énorme par rapport à l'époque, donc 1 sur 2, 1 sur 3, dans certaines villes. Et voyez les lignes de la propagation attestées ici par cette carte. Alors, il y a eu des pestes régulièrement par génération. On peut dire que de cette époque-là jusqu'à la fin du XIXe siècle, on les a enregistrées. Je ne vous en donne pas la liste, elle est énorme. En Italie, elle est beaucoup plus illustrée, parce que les Italiens ont une tradition d'art plastique, de peinture, et une tradition religieuse d'ex voto, qui manifestent donc ces fréquences. Alors, Milan, 1576, et tout l'Italie du Nord, 1 million de morts sur 4 millions d'habitants. En Italie, encore Naples et Gênes, la même année, en 1656, un siècle plus tard. Et puis, je ne dis pas Londres, 1663, 1563 et 1665, Vienne, 679, etc. On en arrivera à la peste de Marseille, qui est la plus connue et la plus illustrée en France, en 1720. Alors, la maladie est une zoonose qui se propage par les rats et les puces de rats, qui arrivent en général par des bateaux sales, mal entretenus, sur les marchandises, et se déclarent donc, sur le plan humain, par des ganglions lymphatiques enflés, douloureux, qui éclatent et qui, à terme, peuvent aboutir à une septicémie, une infection généralisée, ou à une asphyxie pulmonaire. Donc, les autorités tardent toujours à reconnaître le phénomène, par peur de la panique, qui est aggravé par ce phénomène, justement, parce qu'il tarde. Et la société arrive à un point de rupture où les populations, complètement enfolées, désemparées, sauf qui peut, cèdent au sauf qui peut, sans aucune convention sociale qui se tienne à ce moment-là. Voilà, la peste désagrège les communautés, et on le voit dans le cas de l'histoire de l'art que je connais le mieux. À la fin du XIVe siècle, le démarrage de la Renaissance est stoppé pendant un demi-siècle, du côté de Sienne, qui ne s'en relèvera pas, et du côté de la Toscane. Voilà, on peut maintenant entrer dans les images. Oui, je n'ai pas dit que c'était une bactérie, c'est-à-dire une sorte de bacille particulièrement néfaste, qui arrive donc à partir des animaux. La première chronique que nous avons, elle est de l'époque. Cet abbé de Saint-Martin, donc de Saint-Martin-de-Tournay, Gilles Lemuizit, a écrit une chronique, et là, l'humain, enfin, fait illustrer, du moins, à la même époque. Et il est mort en 1352, c'est-à-dire alors que la peste continuait encore à donner ses effets. Alors, voilà ici une première image. On voit que dans le début de ce manuscrit, les démoines et des volontaires, enfin, des gens qui portent des capuches protectrices, sont en train de constituer les cercueils et d'enterrer. Tandis que des personnages, des personnes, des familles, amènent des cercueils pour leur usage personnel, enfin, de la gauche vers la droite. C'est une image extrêmement simple, de type, on peut dire, très quotidien et banal à cette époque, mais qui, pour nous, est un document essentiel. Voilà comment se présente le manuscrit. Au Campo Santo, cimetière de Pise, on a restauré aussi bien que possible, après la guerre, le triomphe de la mort et surtout l'ensemble des peintures de l'équipe de Bouffal-Maco, réalisées très tôt après la fin de la peste, autour de 1360, à partir de 1360-1370, dans une société très marquée. Ces fresques ont été restaurées, mais elles restent difficiles à lire, même si le centre, enfin, cette partie-là, est encore assez visible. C'est la légende, enfin, c'est l'illustration d'une légende de la rencontre des trois morts et des trois vifs, trois vifs qui reviennent de leur promenade, de leur chasse, de leur fête, et qui arrivent au moment où on enterre trois morts. Et il y a le « le dit des trois morts et des trois vifs » qui est un texte bien connu à l'époque, que Bouffal-Maco interprète à côté du triomphe de la mort, qui est le thème, dans le triomphe de la mort, qui est le thème principal. Oui, alors, on voit très bien ici l'opposition entre la jeunesse, le costume brillant de ces personnages, l'ermite qui déroule un manuscrit, peut-être pour expliquer les circonstances, on n'a pas le texte, et d'autre part, les morts qui sont en décomposition, à l'opposé, couchés. Et dans l'ordre vertical, la jeune femme, ici, est entourée par deux jouvenceaux, deux seigneurs, dont l'un se bouche le nez. On retrouvera cette attitude plus tard, une attitude qui sera codée. Alors, l'ensemble, c'est ça, qu'on voyait la partie nettement visible, je vous l'ai montré. Par la suite, il y a les riches, les bourgeois, et ici, dans la partie de droite, les ermites, en haut. Ce qu'on voit le moins, c'est la dispute. Les jeunes gens, ici, qui sont disputés, qui sont la proie d'une querelle entre les anges et les démons, qu'on devine, ici, dans ces formes, disons, de monstres, chauves-souris, enfin, d'oiseaux de mauvais augures. Cette fresque est mal conservée, on la voit mal, il faut qu'un guide l'explique. C'est dans le cimetière de Pise, qui a été encore atteint au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, au contraire, la danse macabre de Tallinn, en Estonie, de l'église Saint-Nicolas, fait 30 mètres de large, en panneaux de bois séparés, et elle est de Berthe Notke, qui est un artiste très peu connu en Occident, et qui évoque, bon, un thème dérivé de cette mort de la peste, enfin, cette représentation de la peste, qui est le thème, justement, de la danse macabre, à côté du triomphe de la mort, la danse macabre. Alors, ils ne dansent pas, mais ils se tiennent, et ils sont tenus par des cadavres qui portent éventuellement des cercueils. Ça commence par quelqu'un en chair qui fait le serment, dont on a un texte ici qui décline, donc, l'épouvantable circonstance. Et puis, il y a un cadavre qui joue de la flûte, qui accompagne le poème, enfin, le poème tragique, et on voit le pape, l'empereur, l'impératrice, le cardinal et un roi, alors qu'il manque ici le simple personnage, il manque un panneau, qui a disparu sur les 30 mètres de l'ensemble. 1463, on a eu le temps d'avoir encore des retours d'épidémie, c'est un siècle après la très grande épidémie de 1350, et c'est un document qui reste quand même exceptionnel par sa qualité, si j'ose dire, nordique. La précision, la précision des portraits, leur diversité, la représentation de ces puissances dans des couleurs différentes, avec un horizon. C'est l'héritage d'une peinture flamande qui s'est développée, justement, après la peste, dans la Renaissance, de toutes les formes d'activité et d'art. Alors ici, je récapitule, le pape est l'empereur, puis si on va sur la droite, on trouve l'impératrice, alors on voit très bien la distinction, la finesse, la clarté, les visages. Il y a là un travail d'une très grande richesse. Le cardinal est ici un roi. Tout le monde est concerné par cette épidémie macabre dont on voit les serviteurs sous la forme de sombres squelettes. L'un des classiques de la littérature italienne, c'est le Decameron de Bocas, qui raconte que sept filles et trois garçons, de Florence, ont décidé de s'en aller à la campagne, comme tous les riches florentins le pouvaient, à ce moment-là, vers 300, 1348, et passent le temps à se raconter une centaine, finalement, une centaine d'histoires qui sont à la source de toute une série de récits et de peintures dans la tradition italienne. On voit ici le départ de ces jeunes gens d'une maison bourgeoise vers la campagne, la campagne avec l'azur, avec, on imagine, l'air positif, enfin, une ambiance beaucoup plus sereine. C'est une ouverture de ce texte qui a été réalisé, donc, dans une impression sur velin, à Bruges, un siècle plus tard. Alors, toujours dans ce siècle plus tard, juste, d'ailleurs, à peu près, à Palerme, au palais Sclafani, qui est aujourd'hui le principal musée de la ville, on trouve, là aussi, une illustration du triomphe de la mort, qui, avec la danse macabre, ce sont les deux formes d'expression qui dérivent de la représentation, pour représenter au mieux la grande peste. Et il y a, ici, au centre même, et ce sera souvent le cas, la mort squelettique juchée sur une aridelle qui ne l'est pas moins, qui est en train de devenir un squelette, et qui piétine littéralement la société. La société où l'on distingue, une fois encore, les plus grands, l'empereur, le pape, la tiare d'un pontife, donc, ici, par exemple, et là, la couronne d'empereur, et toutes les puissances de la société, d'un côté, et puis, ici, les beaux messieurs et les belles dames qui n'ont pas encore pris conscience que c'est la fin. Alors, c'est une image particulièrement expressionniste, comme on pourra le dire plus tard, parce qu'elle simplifie les formes au profit d'une représentation extrême, en projetant vers le spectateur ce cavalier de profil qui représente la toute-puissance de la mort noire. Alors, dans un livre de comptes, j'ai agrandi cette page, dans un livre de comptes de Sienne, un petit peu plus tard, à la même époque, à la fin du 15e, c'est un archet noir. Un archet noir, donc, qui, littéralement, irrésistible, pointe ses flèches sur tous les clients, sur tous, enfin, les habitants, et probablement les clients, puisqu'il s'agit d'un livre de comptes, les clients d'une banque ou les acteurs de l'économie. Alors, Bruegel, on le représente souvent. Quand, en 1564, il réalise le triomphe de la mort, c'est le titre, là, le triomphe de la mort, c'est le début des troubles dans les Pays-Bas qui vont dégénérer dans une longue guerre d'indépendance des Flamands et des Hollandais, des futurs Hollandais, contre l'Espagne. Mais on a souvent privilégié cette interprétation sans penser que Bruegel faisait aussi allusion aux épidémies, parce qu'il y en a tous les 30 ans à peu près, au nord comme au sud de l'Europe, moins importantes que la Grande Peste, mais tout de même, des épidémies. Alors, on a ici le triomphe de la mort sous la forme d'une armée de squelettes qui ouvrent la souricière, le piège, dans lequel le squelette, avec sa faux, sur cette aridelle que nous connaissons de tout à l'heure, que nous avons vue tout à l'heure, intervient donc pour pousser les vivants, les amener par tous les moyens dans cette souricière. Si on regarde de l'ensemble, on voit qu'effectivement, les clercs, les pauvres, les paysans, il y a eu des guerres de paysans peu de temps avant, la mère avec son enfant, le roi, ici, toutes les catégories sont concernées jusqu'aux amoureux qui seront les derniers emportés. Mais ce n'est pas uniquement ni directement sur l'épidémie. C'est un triomphe de la mort au sens le plus général du terme. De la même façon que chez Grunewald, vers 1515, du côté de Colmar, à Isenheim, dans un couvent hôpital, on a une sorte de malade, on ne sait pas trop, avec ses bubons. En fait, il ne s'agit pas de la peste, mais du mal des ardents, qui est issu d'un parasite du seigle, un parasite gangréneux. Ce n'est pas la même, du tout, la bactérie de la peste, mais ça revient au même dans les apparences. Ici, on peut penser que les malades étaient accueillis, éventuellement aussi, à l'occasion d'épidémies de peste. Et dans la tentation de Saint-Antoine, qui est notre extrait de ce tableau, de ce polyptique, on voit, représenté par des animaux monstrueux, des hybrides épouvantables, cette menace de la maladie, qui pourrait bien être aussi n'importe quelle épidémie, n'importe quelle représentation de la peste. Voilà le tableau. On a ici, à gauche, le malade que vous avez vu, et à droite, les assaillants du brave Saint-Antoine. Tableau que contemplent les malades, là aussi, en vue d'exorcisme pour soutenir leur prière. Leur prière envers la divinité, Dieu qui va envoyer ses anges. Qui va envoyer ses anges, comme nous le voyons ici, en gros, cette partie-là, qui triompheront du mal et de la maladie, puisqu'on assimile, effectivement, le mal à la maladie, et la prière peut déclencher la guérison. Alors, revenons après, bon, la guérison est effective ici quand Saint-Antoine reçoit la visite de Saint-Paul-Ermite quand on referme le polyptique. Alors, dans l'histoire, mon ami Jean-Michel se rappelle encore de la peste d'Athènes, 430-426, d'après Thucydide. C'est un artiste flamand qui fait allusion à cette peste, Michael Svierz, vers 1652, sans doute à l'occasion d'autres épidémies comme aujourd'hui. Nous parlons parce que c'est à la fois l'actualité et la commémoration donc d'actualité ancienne. Alors ici, il y a la nuit d'un tunnel, plutôt d'une salle où on se réfugie, tandis que la ville solennelle, solide, qui représente la réussite d'une culture, d'une civilisation, est menacée, mais le tableau ne le dit pas assez. C'est dans la clarté, c'est inversé. Dans l'obscurité, on se réfugie et dans la clarté, on voit exposés, il faut y regarder de près, des femmes nues qui expirent, d'autant plus pitoyables qu'elles sont nues et qu'on peut évoquer à travers cette nudité, une sensualité, une vitalité qui s'est évanouie. Un personnage ici nous sert de locuteur. ça n'est pas une représentation très impressionnante malgré certains gestes. Par contre, avec la peste à Rome, c'est un artiste romantique de 1879 ici qui illustre ce qui s'est passé en 166, pardon, en 166, une épidémie dans laquelle l'empereur Marc Aurel a trouvé la mort. Et c'est indirect. Quand Delonay il fait allusion à cette... Il y a le statut de Marc Aurel ici. Mais tous ces malades qui sont recueillis n'expriment pas la dramatisation qu'on trouvera ailleurs. Par contre, il y a deux anges, enfin un ange et son serviteur qui est aussi, on nous le dira, un ange. C'est une phrase de la légende dorée de Saint-Sébastien qui est avec Saint-Roch, l'un des protecteurs désignés contre la peste. Saint-Sébastien qui a été lardé de flèches et qui a résisté. Et alors apparu visiblement un bon ange qui ordonnait au mauvais ange armé de népieux de frapper les maisons et autant de fois qu'une maison recevait de coups, autant y avait-il de mort. Voilà Saint-Sébastien, il est là, il est dans le ciel, il prie pour les pestiférés et ici, on a une sorte d'invocation, presque d'ex voto à Saint-Sébastien. Les prêtres, en son nom et en l'invoquant, essayent de guérir des malades. Ici, c'est un tableau de Lieferings de 1499. Toujours la protection religieuse. On va dans ces tableaux qui sont essentiellement jusqu'au 18e siècle, en tout cas, des tableaux religieux exposés dans des églises, stigmatisés, exorcisés et éventuellement remerciés. Alors, le classique, enfin le tableau le plus important jusqu'à ce moment, c'est le tableau de 1630 de Poussin qui, effectivement, est un artiste beaucoup plus connu. Nicolas Poussin, 1594-1665, il vivait à Rome et en 1630, on est dans une période de peste, une période d'épidémie. C'est pour ça que le tableau ne renvoie pas simplement à l'histoire ancienne, la peste d'Hachdott, mais à travers la peste d'Hachdott à une épidémie contemporaine qui a défrayé la chronique en Italie. On a une composition, alors pour une fois, on peut décrire un peu le tableau, une composition qui magnifie, comme tout à l'heure pour Athènes, la grandeur d'une civilisation avec un obélisque, avec des colonnes à la grecque, avec des chapiteaux ici corinthiens, non, c'est ça ? corinthiens, et un peu partout, des scènes, enfin une scène de transport de cadavres qui rappelle l'iconographie de la mort du Christ, du transport au tombeau du Christ, avec éventuellement une séparation des groupes pour faire place au centre, d'une manière très géométrique, à une scène essentielle et une projection vers le spectateur, tandis que le tableau se dispose vers un horizon très lointain. L'histoire, c'est que les Philistins, enfin, raconte que les Philistins, dans le premier livre de Samuel, on lit, l'ont emporté sur le peuple d'Israël et ont confisqué son arche d'alliance. L'arche d'alliance renfermant les tables de la loi, ce qui est le sacrilège absolu. Yahvé les punis détruit la statue de leur dieu Dagon dans sa colère et leur envoie l'épidémie. Ça, c'est le thème biblique. Et puis, dans la représentation, Poussin met en place un code qu'on va retrouver presque partout, qui était déjà en germe. C'est la projection vers le spectateur d'une femme nue qui inspire la plus grande pitié, en même temps qui dégage une sensualité morbide, avec deux enfants, ici, un mort et un vivant. Le vivant n'en a pas pour longtemps. C'est la femme jeune. Il y a souvent une vieille femme verdâtre qui est déjà un article plus avancé, un degré plus avancé de la mort. Des hommes qui se bouchent le nez à cause d'une odeur, c'est le cas de le dire, pestilentielle, et d'autres qui transportent éventuellement les corps, tandis que certains s'interrogent encore et ne savent pas comment adresser leur prière, puisque c'est une vengeance du dieu des autres. Les couleurs sont ternes, mais contrastées, entre le bleu, ici, et le jaune qu'on retrouve à l'horizon. Voilà le gros plan, caractère verdâtre du corps de cette femme et supplication inutile de l'enfant qui n'est pas encore mort. Les images et les tableaux que nous avons ne sont pas tous de la même qualité. j'ai retrouvé de César né à cette reproduction et c'est à Pavi, Charles Borromé à Milan en 1576, réalisé la peinture 30 ans plus tard. Charles Borromé était l'évêque de Milan, bien sûr, un dignitaire important, et il est représenté ici dans son activité tout à fait essentielle, c'est-à-dire de venir ici porter la communion à une mourante en prenant le risque de la contagion, c'est la séquence de droite, tandis qu'une procession votive s'organise autour de lui, c'est la séquence centrale, j'aurais pu commencer par là, et dans la séquence de gauche, les morts posés, jetés les uns sur les autres, et ici, un mourant qui va être, disons, déplacé, assisté autant que possible. C'est une peinture de qualité assez médiocre, mais qui a le mérite de nous représenter trois séquences et peut-être même une quatrième, la grande procession de prière. Charles Borromé est un personnage assez important dans l'histoire de la communauté milanaise. On trouve à peu près la même représentation d'autres dignitaires comme Saint-Macaire ou Monseigneur de Belzins. Saint-Macaire de Gans, secourant les pestiférés, c'est une tradition à Mons. Depuis le XVe siècle, à peu près, Saint-Macaire est mort au Xe siècle, mais on a transporté ses reliques dans la ville voisine de Mons et on lui voue un véritable culte, Saint-Macaire, surtout par rapport aux épidémies et par rapport à ce secours pour les malades. On remarque ici que la peinture est totalement anhistorique. Elle ne représente rien de typé sur le plan de l'histoire. On voit que ce sont de pauvres gens, des paysans, que c'est une famille très modeste où la femme et l'enfant sont morts ou d'autres prient pour conserver la vie et Saint-Macaire leur apporte la communion avec une sorte de protection des anges. Ah oui, le nez bouché aussi est représenté. Monseigneur Belzins, le cours Belzins est aujourd'hui une des grandes artères de Marseille sous le pinceau de Nicolas Monciot qui est un des peintres importants de la région au début du XIXe siècle, c'est-à-dire pour commémorer un siècle après la grande peste de Marseille. C'est un peu le radeau de la méduse. On voit que dans le triangle se dressent des personnages avec l'espoir de la croix, des franciscains, très souvent représentés, les franciscains, les frères prêcheurs et mendiants qui aident, qui soignent, qui contribuent à aider la population tandis que Monseigneur Belzins donne la communion à une mourante. C'est intéressant, on va voir à partir de tout à l'heure des scènes de la représentation de la peste qui sont très inscrites dans les paysages urbains à Naples en 1656. Là, nous partons un peu, quelque temps, en Italie. Spadaro représente, il s'appelle Mico Spadaro, il est mort en 75, représente donc l'affollement, le désordre, la confusion de cette peste dans une vue à vol d'oiseau qui sera aussi une des manifestations dans la peinture très fréquente. On est aux abords de la ville, on est aux portes de la ville qui semblent fermées. Enfin, on a l'impression qu'on est piégé par le souffle de feu et de miasme ces personnages, donc ici, dans la grande confusion, malgré l'intervention de ces figures en noir chapeautées qui sont des commissaires sans doute de l'ordre municipal, qui essayent de mettre un peu d'ordre ici dans cette partie, tandis que, de part et d'autre, on transporte des corps, on essaye de recouvrir des cadavres. Il y a un certain nombre de figures qui dressent les bras au ciel, qui font la prière, d'autres qui se disputent même, certains qui bloquent les entrées ou qui ferment. Bref, dans cette confusion, on peut avancer pour, disons, suivre les anecdotes des groupes individualisés. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant, mais avec l'espoir de l'autre côté de cette... C'est la place d'Anté aujourd'hui en Naples. Mercatello, à l'époque, c'était la place du marché, l'une des principales places. On n'est pas hors-ville. On est dans une place, mais qui est séparée d'une de ces grandes églises baroques qui semblent là inaccessibles et en même temps comme représenté un refuge par lequel on pourrait ici accéder, par la porte ici à gauche où l'on pourrait accéder. Il y a l'espoir qui est représenté ici par Jésus et la Vierge Marie qui intercèdent dans cette partie ensoleillée, enfin ce nuage solaire, si on peut dire. Alors, à l'opposé de Spadaro et de Naples, on a Agen, Fiazella et là, c'est terrible parce qu'on est dans le noir. Les effluves pestilentielles se répandent ici dans le ciel à partir de ces dragons qui jettent le feu, qui sont diaboliques. C'est le contraire de la protection divine de Naples, ici à Gênes et on a effectivement le triomphe de la mort. On retrouve le triomphe de la mort à travers le squelette et sa faux qui pousse le char des victimes tandis que la peste elle-même et ça, c'est assez rare, est représentée par une vieille au sein flasque qui dirige ce chariot juché sur un cheval. Alors, on retrouve les éléments. Alors, le feu, l'air ampuantie, les nuages noirs tout à l'horizon, bloquant littéralement l'horizon, les personnages dans les situations habituelles, la femme nue et l'enfant mourant, l'homme qui se bouche le nez, on retrouve ça ailleurs, au centre, de part et d'autre, des gens qui sont fatigués ou des gens qui essayent de partir, fatigués celui-là. Il peut s'agir d'un monato, les monati, c'était ceux qui servaient donc essentiellement à enterrer les morts qui étaient convoqués pour enterrer les morts éventuellement, choisis, c'était souvent des condamnés, des prisonniers qui nettoyaient les rues et qui souvent en mouraient, en majorité d'ailleurs. Et il y a donc ici peut-être un monato, il n'avait pas de costume particulier. D'autre part, on a ici un personnage habillé en plus ou moins bourgeois qui est en train d'emporter une bourse, il en profite, d'aucun en profite à l'occasion de ces événements et de cette confusion. on voit qu'il y a toute une société et comme dans les tableaux du Nord, on pourrait examiner chacune des petites séquences et le tableau offre à la contemplation un moment de très grande confusion. Domenico Fiazella, donc ici, pas de rémission, pas d'espoir, un ensemble de scènes où l'on voit s'exprimer le pire de l'humanité, dans la pire des situations. Gaetano Zumbo est un grand spécialiste, mort en 1701, de la sculpture en cire d'origine sicilienne. Il a travaillé en Toscane, il a travaillé ici, s'est exposé au musée de la Specula à Florence, le musée d'anthropologie, très intéressant. Et d'autre part, il a fini aussi par avoir un monopole que lui a octroyé Louis XIV sur les cires anatomiques à la cour de France. Il est mort à Marseille. Alors, cette maquette est une sorte de petit théâtre. Ce sont des personnages en cire, ce n'est pas une peinture, c'est une sculpture en cire, et on voit que, justement, c'est un monato, ce personnage qui a des chairs, je veux dire, presque roses, enfin, des chairs vivantes, récupère des corps, il a un bandeau sur le nez pour se protéger, une sorte de baillon, et il est le seul personnage vivant. On voit que la carnation des uns et des autres se différencie du jaunasse au livide en passant par le verdâtre jusqu'au noir de cadavres contaminés, totalement contaminés à la limite de la décomposition comme des ordures. On peut presque en sentir les exhalaisons. Il y a un fond peint. C'est une représentation unique, extrêmement intéressante qui a provoqué l'admiration des Goncourt qui en ont parlé, ce petit théâtre avec des personnages en rond de bosse. C'est un concentré, un concentré pathétique et en même temps, les personnages, bon, le vivant est musclé, ça laisse quand même un espoir, tout le monde ne s'est pas totalement écroulé. Là, Cyr permet un naturalisme presque gênant, enfin, tout à fait dans l'optique d'aujourd'hui, enfin, de trois dimensions et je citerai à l'occasion l'admiration de quelqu'un comme le marquis d'Onassien Alphonse de Sade qui écrit « On peut y voir un sépulcre rempli de cadavres, l'impression est si forte que l'essence semble se donner la larme. Sans le vouloir, on porte la main à son nez. » Alors à Est, qui est une petite ville du nord-est de l'Italie, non loin de Venise, Sainte Tecle, célébrée aussi dans notre région, est illustrée par Tiepolo, elle est invoquée contre la peste, elle a été invoquée en 1630, apparemment, ça avait marché dans le passé, c'est la protectrice de la région, elle est là et elle prie, il y a une diagonale tout à fait dans l'ordre du baroque, une diagonale très vivante avec les anges qui servent d'intermédiaire entre la personne divine qui apporte sans doute sa bénédiction, enfin qui termine l'épreuve et la revendication, il fallait commencer par la revendication de la prière de Sainte Tecle, tandis que la peste a déferlé sur cette ville au pied des Alpes. On y retrouve le codage habituel. Alors ce codage dont j'ai parlé, la femme nue au premier plan, les enfants, bébés le plus souvent, le transport des corps, les soins apportés ici et là, les nez bouchés, là on n'a pas le nez bouché exactement, ce codage on le retrouve tout le temps, par contre on voit très rarement, pour dire presque jamais sauf dans la cire de Zumbo, des cadavres verdâtres avec des bubons. On ne voit pas non plus le pire de la maladie parce que ce qu'il faut montrer c'est peut-être pas ça, c'est l'espoir, c'est donner de l'espoir, c'est-à-dire susciter quand même ne pas montrer le pire et l'horreur de de ces représentations ne pourrait que entraîner une baisse du moral, enfin diminuer la capacité à surmonter l'événement. à Venise en 1630 c'est le triomphe, c'est la guérison, c'est après la peste, c'est dans l'église Sanjoko où se trouvent les principales œuvres, les fresques, les peintures, les tableaux et les fresques de Tintoré, du Tintoré. Donc ici, c'est Zanki qui a réalisé dans l'escalier un certain nombre de peintures et on voit que c'est la fin de l'épidémie parce qu'on a le Christ, la Vierge et Saint-Roch dont on représente souvent le genou, la blessure au genou ou le pantalon arraché. Saint-Roch qui est, on est à l'église Sanjoko, l'église, la scola, l'église de Sanjoko pour la confrérie de Saint-Roch qui s'occupait en particulier des pestiférés ou des naufragés et donc ici à Venise l'une des principales confrérie de la ville et Saint-Roch intervient, on pourrait dire, presque en majesté chez lui et avec un certain nombre d'assistants qui le montrent du doigt, qui montrent du doigt ce déferlement positif, le Christ, la Vierge et Saint-Roch, on console les malades qui ne sont pas encore morts, qui vont guérir et on ne nous montre pas d'ailleurs beaucoup de morts et ils passent au second plan. En Autriche, à Vienne, après la peste de 79, sept rescapés proposent un ex-voto. Il y a ici la vision de la Vierge et de l'enfant soutenue par des anges dans un soleil nébuleux et puis les cèdres se représentent eux-mêmes avec des portraits plus ou moins réussis au milieu du charnier dans ce contexte du lazare, c'est-à-dire de l'hôpital. Évidemment, ce n'est pas une peinture qui ait des ambitions esthétiques extraordinaires, c'est un ex-voto, c'est-à-dire la réalisation d'un tableau en commémoration d'un vœu, d'une demande qui a été exaucée. Il y a des ex-voto sur les maladies, il y en a énormément. J'ai étudié des collections d'ex-voto, ça vient nettement après les guerres et dans le cadre des maladies, ça n'est pas le principal, comme si la peste était assez banalisée et que les ex-voto soient plutôt des ex-voto individuels pour des maladies très variées. C'est vrai aussi dans l'ensemble des souvenirs. On se souvient beaucoup plus des guerres que des pestes et pourtant les pestes emportent souvent plus de monde, plus de gens que les guerres. Alors, la séquence Marseille. Marseille, 1720, a trouvé un peintre qui s'appelait Michel Serres comme le philosophe, qui est mort en 1733, qui avait été formé en Italie et qui s'est installé à Marseille, où il est devenu un peintre essentiel en 1675. Principal peintre baroque qui a peint des tableaux d'hôtel mais aussi des tableaux commémoratifs qu'on lui a commandés après la peste. Notamment, c'est trois principaux. Celui qui représente ici la municipalité, l'hôtel de ville devant le port avec toute une série de séquences dans l'ordre que nous connaissons autour d'un chevalier qui est peut-être d'ailleurs le chevalier Rose qui était commissaire de quartier, rentré d'Orient, qui avait connu en Orient des vicissitudes mais qui s'est proposé justement pour prendre des responsabilités dans l'organisation des soins et qui a sa rue à Marseille aujourd'hui. Tandis qu'on voit dans le détail, vous voyez ici, c'est le détail de centre à gauche en bas, Desmonati avec le bonnet rouge. Il paraît qu'il en avait engagé un certain nombre. C'est une initiative que le chevalier Rose a pris en particulier ici pour incinérer les cadavres et les transporter dans les lieux de l'incinération. Sur 200 forçats qu'il a recrutés au début, 12 étaient encore vivants, survivés au bout de 5 jours tellement la contagion était forte. Et dans l'ensemble, la peste va tuer dans l'ensemble de la région de Marseille, 200 000 personnes, ce qui est énorme et dans la ville, sur 100 000 habitants à Marseille même, 50 000, c'est-à-dire la moitié du même ordre que la peste noire de 1348. Alors l'hôtel de ville met aussi, alors là un détail, le port, on évacue ou on amène certains corps à terre pour les enterrer, on en évacue d'autres. Ici, le commissaire, alors, Chevalierot était commissaire de quartier, c'est le quartier de la Tourette. On le voit presque en position de vedette, en train d'organiser, de diriger les monatis, d'organiser les transports, d'organiser le déblément, d'organiser un minimum d'ordre avec ses auxiliaires. Et ce que met en relief très précisément le peintre Serre, c'est l'opposition entre la majesté d'une ville, d'une grande ville, moderne, en particulier ses églises baroques récentes, et dans la clarté, souvent par rapport à cette catastrophe qui introduit, qui manifeste le plus grand désordre. Dans un texte postérieur de quelques années, Louis Milin, qui, dans le voyage dans le sud de la France, évoque la peste de Marseille. On voit les moribonds étendus ayant près d'eux une cruche et un vase que quelques personnes compatissantes remplissent avec terreur d'eau et de bouillon. Le cours est jonché de cadavres de ceux qui ont cherché l'ombrage de ces arbres ou celui des toiles que les officiers municipaux ont fait tendre. Partout, ce sont des scènes déchirantes d'enfants, de femmes et de vieillards expirants. Voilà le cours. Là aussi, à vol d'oiseaux, comme tout à l'heure on l'a vu pour Naples, on a la majesté de la ville baroque de Marseille aux allées bien tracées avec ses arbres protecteurs par leur ombre dans la confusion totale et dans la foule avec éventuellement les commissaires, les prêtres, les personnages qui aident ou qui soulagent les douleurs ou qui permettent la prière ultime dans ce désordre un peu d'ordre, dans cette lumière et cette chaleur un peu d'ombre. Dans l'ensemble, cette peste est très documentée. C'était le 25 mai 1720 que le grand Saint-Antoine, Sik, un bateau qui s'appelait le grand Saint-Antoine, est entré dans le port avec un passager clandestin qui était le bacille de la peste. À bord, il y avait déjà eu une dizaine de morts, mais les propriétaires discrètement prévenus ont fait jouer leur relation pour éviter la quarantaine. Et c'est très contemporain comme situation. Les médecins du port ont pris l'affaire avec détachement, ont finalement décidé une quarantaine douce. Les marins ont débarqué, on les a enfermés, une quarantaine douce pendant quelques jours, et ils ont fait des ballots de linge sale qu'ils ont confiés à des lavandières. Première victime, le 20 juin, ça fait déjà un mois après, une lavandière. Une lavandière meurt, on ne prend pas garde à ses lèvres noires, et c'est seulement le 9 juillet, c'est-à-dire un mois et demi après, que deux médecins venus au chevet d'un adolescent du bateau donneront l'alerte. Avec ce grand retard, elle a été très aggravée. Mille morts par jour au mois d'août. Monseigneur Belzince, le chevalier Rose et donc la moitié des habitants qui seront contaminés. On l'évoque encore un siècle plus tard. J'ai vu tout à l'heure une évocation, celle-là. C'est une évocation presque historique, avec le style du romantisme. Cette femme qui envisage de sauver ses enfants en tendant le doigt vers le bon évêque Belzince et éventuellement le chevalier Rose qui sont les deux figures tutélaires, les deux figures positives qui ont permis d'éviter le pire. Si on considère maintenant d'autres documents, on s'aperçoit que les masques sont apparus très tôt. On ne sait pas si ce masque-là est dérivé du masque du carnaval de Venise ou s'il l'a influencé. Aujourd'hui, ce bec, c'est le masque traditionnel de Venise en période de fête. Mais à Rome en 1656, c'était le masque des médecins, des docteurs qui évitait la respiration. On aurait pu les reprendre récemment. Les nôtres sont simplifiés aujourd'hui. Et voilà, donc, le docteur Schnabel avec ce qu'on appelle le... Schnabel, ça veut dire bec. Donc, c'est une illustration éponyme, si vous voulez, qui manifeste la présence et l'importance de cette protection à Rome dans un croquis de Paul Furst. Un manuel, enfin, fascicule qui est paru à Londres en 1666, c'est l'anatomie de la peste qui raconte comment on fait cause matérielle, cause efficiente, partie subjective, les signes. Alors, c'est un petit livre, réflexion, observation sur comment on peut faire pour l'éviter ou pour, disons, la soigner. Il y a petite polémique sur les pestiférés de Jaffa. Ce tableau commandé à Gros cinq ans après l'événement dans la campagne d'Égypte de Bonaparte qui est allé visiter un lazaré à côté de la ville de Jaffa. Et on raconte que Bonaparte a passé plusieurs heures à congratuler les malades dont certains étaient, bien sûr, de ses soldats, pas seulement des indigènes, et qu'il l'a fait un peu, enfin, on ne peut pas ne pas penser que la commande du tableau était, bien sûr, pour le régime, pour la propagande du régime. Le premier consul apparaît en thomaturge, enfin, le premier consul de 1804, apparaît en thomaturge comme les rois qui touchent les malades comme les rois touchaient les écrouelles, les rois de France. Image de propagande. En réalité, la visite de Bonaparte au lazaré a duré quelques minutes. et il n'a touché, il n'a approché aucun des pestiférés. Il est allé. Le tableau n'en est pas moins un très grand chef-d'œuvre de la peinture romantique. Dans ce début de l'orientalisme, de la fascination pour l'autre, pour l'étranger, avec ces figures variées à la fois dramatiques au premier plan, exotiques dans leurs costumes et avec l'irruption historique, historique et exotique, et actuelle. On est dans la peinture actuelle, c'est tout à fait nouveau au début du début. du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, alors que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les pestes se multiplient. L'intervalle est moins de 50 ans, c'est plutôt de 30 à 25 ans, mais on s'en affole moins. Elles ne sont pas des pandémies, ce sont des épidémies locales. Avant qu'on ait trouvé les virus, il faut penser, on oublie tout ça aujourd'hui, que tous nos vaccins que l'on vous donne quand on est bébé, toute la vie, font oublier des maladies qui ont été terribles. Et pour la peste, on a trouvé un vaccin en 1894, par Yersin, un médecin suisse qui a isolé le bacille de la peste. On a presque immédiatement, très rapidement, trouvé le vaccin. Je veux dire, vacciner, utiliser ce vaccin après avoir isolé le bacille. Et voilà la mort noire qui est juste après, au moment où la peste cesse peu à peu d'effectuer ces ravages. On ne sait pas si Buckley n'a voulu représenter... Oui, probablement. La mort noire, c'est la peste, la faux, la mort, comme dans les représentations traditionnelles, sur un grand dragon ailé, dragon vampiresque, alors que toute la rue ici est touchée. Et en particulier, une famille, une femme mûre qui se penche sur le corps d'une femme plus jeune, d'une fille, sans doute, et avec un homme, un trio familial. On sait que Buckley qui mourra trois ans plus tard avait résisté au typhus, qui est une maladie un peu moins violente que la peste qui passe par une autre bactérie, par des riquetrices, et qui donne plutôt des aspects de pneumonie ou de typhoïdes. Mais enfin, le typhus est également surveillé à partir du XIXe siècle, peut-être qu'on l'a confondu avec la peste dans les siècles précédents. La peste étant devenue presque synonyme d'épidémie... En tout cas, la mort noire. Il a résisté au typhus, ce Böcklin, peintre symboliste autrichien, et il est mort trois ans après ce tableau. Il avait perdu deux de ses enfants dans des circonstances également de maladie dans le courant de sa vie récente. C'est une peinture tout à fait dans le style du symbolisme. Le dessin est sacrifié au mouvement, le mouvement est violent, et on a l'apparition plein cadre de cette menace. Dans les années 1900, la peste devient exotique. On n'en a plus de traces, sinon des petites épidémies minuscules qu'on réduit très vite grâce au vaccin de Yersin, qui travaillait d'ailleurs pour l'Institut Pasteur. En 1894, le premier sérum a été réalisé très vite sur les chevaux, le premier vaccin. En 1911, pratiquement, la peste est éradiquée d'Europe, mais elle sévit. Et notamment, en Manchourie, il y a une grande épidémie en 1911, illustrée ici par la couverture du petit journal dans un style assez traditionnel, l'apparition de la mort pesteuse et la fuite, l'exode de ces populations. On va s'occuper d'autres épidémies comme le choléra, dont j'ai dit un mot, identifié au début du XIXe siècle, bien identifié, je veux dire, parce qu'on l'avait confondu parfois, maladie intestinale aiguë qui se transmet de façon profécale ou par la saleté, l'ingestion d'aliments souillés ou d'eau contaminée dans des pays tropicaux, par exemple, liée à un vibrion cholérique qui est une bactérie différente de celle de la peste, responsable de vomissements, de diarrhées, qu'on dit cholériformes quand on l'identifie, et qui déshydrate très vite, point qu'on peut en mourir. Puis de toute façon, ça se porte sur les bronches et ça déclenche éventuellement la typhoïde ou la pneumonie, enfin des typhoïdes ou des pneumonies cholériques. Ici, c'est une gravure satirique de Grandville qui est, bien sûr, très dramatique en soi. On voit que les gens se vomissent les uns sur les autres, qu'ils ont été contaminés en même temps. Et c'est tout à fait le début, le début du temps où on va s'affoler de plus en plus au sujet du choléra qui déclenche des épidémies locales beaucoup plus petites que la peste, mais très violentes et rapides. Illustré par un certain Cooper, Richard Cooper, qui était obsédé par les maladies, qui fait toute une série sur les maladies épidémiques, comme ici, une vision d'un quartier de ville très sombre où l'on relève les cadavres et où les malades se multiplient. Et la syphilis par ce même Richard Cooper qui est représentée de façon allégorique ce monsieur, ce noceur, l'a contacté par imprudence, on ne faisait pas assez attention au début. Elle est là, l'horreur de la syphilis, sortie du sexe de cette jolie femme qui l'a tentée et s'aider à la tentation. C'est l'occasion de parler de la syphilis qui est une maladie sexuellement transmissible, également par bactéries, qu'on a longtemps confondues avec la vérole, on disait la grande vérole et la petite vérole, qui se traduit par un chancre et pas par des bubons, mais le chancre est également très dangereux, il peut exploser et il peut entraîner très vite la mort parce qu'on n'a pas trouvé là aussi, jusqu'aux antibiotiques, on n'a pas trouvé de manière de la soigner. C'est-à-dire jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est la maladie qui, en quelque sorte, succède, si je puis dire, à la peste, dans l'effroi, l'inquiétude populaire. Mais pourtant, on en parle déjà depuis 1490-96 avec en particulier Dürer qui représente ici un personnage pesteux avec ses... Pardon, un personnage syphilitique avec ses chancres et qui est un militaire parce qu'on pense que... Enfin, on est sûr que la syphilis a été rapportée par les Espagnols d'Amérique très tôt, après les contacts de populations qui n'étaient pas préservés les uns des autres et que la syphilis est arrivée en Italie par les Espagnols dans les guerres d'Italie avec les Français et puis s'est répandue dans l'Europe entière. Les mercenaires allemands en ont été porteurs, les mercenaires germaniques en ont été porteurs dans l'Europe entière et Dürer a pu le constater. Voilà un traité très ancien, le plus ancien, qui parle en 1496 de la syphilis, la nouvelle peste, avec ici donc une représentation, une sorte de caricature, mais c'est déjà très tôt qu'on identifie cette maladie et qu'on essaye de la soigner sans y parvenir. J'ai repéré que dans la fameuse frise de Klimt Beethoven, qui a été inaugurée en 1902 au musée de Vienne, il y a ici une figure, il y a la maladie, la folie, la mort ici, les gorgones, mais une figure qu'on a des fois peine à expliquer que Klimt lui-même a définie comme la syphilis, qui est désolée dans son voile de deuil et qui est prisonnière de l'enroulement d'un grand serpent, un bois constrictor. Comme s'il n'y avait pas d'issue. Alors, des caricatures, souvent, un crâne au niveau du sexe, les cas tombent. Je rappelle que Dürer, Goya, Manet, Gauguin, Van Gogh, Lothraec et Janoubli ont contracté la syphilis. Même Manet, qui était si sérieux, par imprudence ou par erreur. Et ils n'en sont pas morts que de ça, mais c'est la syphilis qui a déclenché ensuite des effets secondaires. Mais la grippe mortelle de 1918 va tuer en cinq mois plus de 20 millions de personnes, quatre fois plus de morts que pendant la guerre. C'est terrible et on ne s'en rappelle plus. On évoque la grippe espagnole et ses hôpitaux avec la grande proximité. Ces soldats qui revenaient de la guerre qui avaient fait passer éventuellement deux, trois, quatre ans dans les tranchées survivaient pour mourir de la grippe d'une contagion irrésistible. On l'appelle espagnole parce que l'Espagnol a avoué. C'était un des rares pays qui n'était pas en guerre. Les pays belliqueux, c'est parti des États-Unis, c'est parti des soldats américains, n'ont jamais avoué. Donc elle est espagnole et c'est une calomnie pour les Espagnols. C'est une pandémie pratiquement de grippe H1N1 due à une souche virulente et contagieuse qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce que nous avons qui nous a menacés récemment avec une principale complication, la pneumopathie bactérienne et on n'avait pas d'antibiotiques. Gravure d'un dessin de journal d'Italie. On ne se prémunit pas très bien contre la contagion mais on va quand même le faire. C'est de l'humour. On imagine ce que nous verrons peut-être demain. On l'a vu hier, nous. Les masques contre la grippe dans le métro. Les policiers de Sittal qui sont équipés de masques très semblables à ce que nous avons vu réapparaître aujourd'hui. Alors on dit 50 millions de morts, on ne sait pas parce qu'il faudrait évaluer de façon plus précise on n'a pas les moyens mais si on regarde les continents c'est l'Inde qui a du tout à voir 20 millions de morts, la Chine peut-être 10, l'Europe occidentale environ 3 et l'Amérique d'où c'est parti entre 500 000 et 700 000. Guillaume Apollinaire c'est peut-être le plus célèbre des victimes de cette grippe il avait réchappé à sa blessure au front il était revenu de la guerre naturalisé français et Egon Schill jeune peintre très prometteur de l'expressionnisme autrichien qui va mourir ainsi que sa femme enceinte. Alors on en parle bien sûr mais c'est très curieux quand on fait les commémorations le 11 novembre de la guerre on imagine que la guerre a été une hécatombe c'est vrai la guerre a été une hécatombe en 14-18 mais la grippe espagnole a été une deuxième hécatombe qui a doublé les effets de la guerre. On en a écrit beaucoup sur la peste qui représente si vous voulez l'archétype de l'épidémie Albert Camus mais c'est une allusion c'est une sorte de bon allégorie de la guerre vue du côté de la ville d'Oran le film le film a été réalisé par Louis Poenzo et le hussard sur le toit évoque le choléra de Marseille de 1832 avec le texte de Jean Giono bien sûr et le film de Jean-Paul Rapeno Vincent Peres l'acteur ainsi que Juliette Binoche le choléra est un révélateur un réacteur chimique qui met à nul les tempéraments les plus vils ou les plus nobles on sait que l'amour va triompher du choléra dans le livre de Giono le sida aujourd'hui alors Jean-Michel me demandait est-ce que la peinture va continuer non la peinture s'oriente autrement mais le cinéma comme la littérature relaie on parlera de cette épidémie que nous vivons aujourd'hui il y a déjà des films des téléfilms il y a déjà des oeuvres qui s'en inspirent qui y font allusion et pour la postérité c'est un événement historique alors le sida bien sûr le premier film qui a choqué beaucoup c'est les nuits fauves et le grand prix de Cannes 120 battements par minute plus optimiste en 2017 pour terminer je ferai un bilan qui me paraît discutable de ces événements la grippe espagnole aurait touché 500 50 à 100 millions de morts ce qui est gigantesque si l'on pense qu'aujourd'hui le Covid en est à 3 millions en deux ans 50 à 100 millions les parties des Etats-Unis bien sûr elle a gagné le monde il y a la peste noire on évalue à 200 millions ça c'est l'évaluation haute enfin le plus souvent on dit 100 millions mais on ne sait pas en tout cas en Europe occidentale ça a été très terrible un demi à un tiers de la population et puis les autres c'est beaucoup moins le VIH oui bien sûr depuis on en est à 40 millions c'est pas que le Cameroun c'est parti du Cameroun et du Congo mais ça a gagné l'ensemble du monde et on en est à 40 millions en 40 ans avec l'apparition de possibilités de soins mais pas de pas de vaccin on en parle bon voilà les autres sont plus anecdotiques même le SRAS et aujourd'hui le Covid est à 3 millions mais le Covid a suscité une réaction formidable de la science qui continue quand même à exercer ses effets en nous permettant un vaccin que donc dans un délai extrêmement court mais attention rien n'est terminé alors je conclurai en disant que si j'ai commencé si j'ai parlé de la peste pour évoquer l'ensemble des épidémies et des catastrophes si La Fontaine en fait une symbolique très importante et bien c'est aussi que on pense que quand les choses vont mal on dit c'est la peste quand une femme est insupportable c'est une peste quand un homme fait des bêtises enfin on le déteste on dit qu'il est pestiféré peste soit sur lui c'est resté comme un archétype enfin un mot qu'on emploie tout le temps alors aujourd'hui c'est moins spectaculaire les peintres auraient moins de travail on ne voit pas les cadavres dans la rue on ne voit pas les cadavres verdir dans la rue mais c'est l'isolement la solitude le confinement la perte de sociabilité et ça reste un sujet extrêmement important on a cru distancier la mort par la science et on reste d'autant plus craintif et inquiet de sa menace quand elle se renouvelle merci merci